Nous avons vu que Dieu a créé le monde par sa parole en six jours. Aujourd'hui, nous allons parler du premier homme, Adam, et de la première femme, Ève. Le sixième jour, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Ça veut dire que nous lui ressemblons. Il est notre Père dans le monde invisible, notre Père céleste, notre Papa du ciel. Dieu est un esprit. Il n'a pas un corps comme nous. Mais il nous a créés comme lui, capables de réfléchir, de fabriquer toutes sortes de choses utiles et belles, et de faire des choix importants. Certains animaux peuvent faire des choses intéressantes, mais jamais comme l'être humain. Dieu a créé l'homme et la femme parfaits avec un cœur pur, car Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Il les a aussi créés adultes et prêts pour avoir des enfants. Voici comment Dieu a fait. Il prend de la poussière de la terre et il forme Adam, mais ce n'est qu'un corps, comme tu pourrais faire un bonhomme d'argile. Alors Dieu souffle son souffle de vie dans le nez d'Adam et il devient vivant. La Bible dit qu'Adam est une âme. Elle nous enseigne aussi qu'une âme ne s'éteint jamais. On en reparlera dans la prochaine histoire. Ce sixième jour, comme tu le sais, Dieu crée aussi tous les animaux de la terre. Il les fait venir devant l'homme pour qu'Adam donne un nom à chaque animal de la terre et à chaque oiseau. Tu te rends compte, c'est un grand travail et Adam se souvient en plus de tous les noms. Dieu a créé tous les animaux, mâles et femelles, pour qu'il y ait à chaque fois un papa et une maman et il leur a commandé d'avoir beaucoup de petits. Mais quand il a créé Adam, il a vu que l'homme est malheureux tout seul. Pourtant, tout ce que Dieu a fait est bon. Alors, quand Adam donne un nom à chaque mâle et à chaque femelle, il voit que les animaux sont à chaque fois par deux et que lui est tout seul. Il n'y a personne pour l'aider, personne qui lui ressemble. C'est triste. Mais Dieu fait tout très bien. Donc, il endort Adam profondément et il lui prend une côte pour former quelqu'un qui vient de lui et qui lui ressemble, la première femme. Quand Adam se réveille, Dieu lui amène sa femme. Quelle surprise ! Quelle joie ! Quel bonheur ! Adam dit « Enfin, voici quelqu'un qui vient de moi et qui est comme moi ! » C'est Adam qui lui donne le nom d'Ève qui veut dire « Maman ». Et oui, Dieu leur commande, comme aux animaux, d'avoir beaucoup d'enfants et de remplir la terre entière. Il les bénit et leur demande de garder et de cultiver le jardin des délices qu'on appelle le jardin d'Éden où ils vont vivre heureux. Oui, Dieu a vraiment tout bien fait. Il commande aussi à l'homme et la femme de dominer sur les animaux, d'être leur chef. Adam et Ève comprennent les animaux et eux aussi les comprennent et leur obéissent. Il n'y a pas de mal encore sur la terre et donc les animaux sont obéissants. Mais ils ont besoin d'être guidés et conduits par les hommes. Tu vois, Adam et Ève ne s'ennuient pas. Il y a beaucoup de travail avec tous ces animaux et ce grand et beau jardin. Il faut cueillir les fruits et les légumes et surveiller aussi tous ces bébés animaux. Ils veillent que tout se passe bien dans ce jardin merveilleux. Dieu a fait toutes sortes d'arbres, beaux à regarder et portant des fruits délicieux et aussi deux arbres très spéciaux dont je te parlerai dans la prochaine histoire. Il y a même un grand fleuve avec de l'or et des pierres précieuses. Tu te souviens aussi que personne ne mange de viande donc les animaux ne s'attaquent pas. Adam et Ève n'ont pas encore d'enfants. Tu vois, Dieu a créé le monde et Adam et Ève pour qu'ils soient heureux. Il a tout fait avec beaucoup d'amour car Dieu est amour. Dieu va dans le jardin tous les jours pour parler avec ses enfants. Il y a beaucoup de bonheur. En fait, l'homme ne connaît pas le mal et ils vivent tous les deux tout nus, sans en avoir honte parce que la honte n'existe pas. Tout est absolument parfait. Mais ce bonheur ne va pas durer longtemps, malheureusement. Et je te dirai dans la prochaine histoire les choses terribles qui leur sont arrivées et qui ont changé le monde entier. C'est une histoire très importante et très triste, mais il faut absolument que je te la raconte. Prions. Seigneur Dieu, merci parce que tu es le Créateur, le Tout-Puissant. Tu as tout fait par ta parole. Tu as tout fait avec amour. Tout était parfait. Merci parce que tu nous as créés à ton image. Tu as voulu que nous te ressemblions, que nous soyons intelligents. Tu as aussi voulu que nous soyons heureux. Tu nous as fait par amour et tu nous aimes encore et toujours. Merci Seigneur pour ce beau jardin, pour tous ces animaux, pour toutes ces merveilles que tu as faites dès la création. Merci pour ton plan merveilleux pour nous. Amen. Nous allons chanter maintenant. Merci Dieu, le Créateur. Merci Dieu, tu es Seigneur. Merci Dieu, le seul Sauveur. Je crois en toi. Je crois en toi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Voilà, je te dis à bientôt pour notre prochaine histoire. N'oublie pas, c'est une histoire très importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada